Connexion primordiale le podcast Santé, mouvements, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité Avec Paul Landon et Ludivine Vaubry du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre www.apprendre.org Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale www.reflex.org Reflex au pluriel Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Yannick Repeco Qui est en train d'animer une formation chez nous au centre de formation Le Plaisir d'Apprendre Et qui a plein de choses à partager, ça fait quelques années qu'on se connaît Et j'avais quelques questions que je voulais lui poser et j'espère que ça va vous intéresser La première de ces questions, Yannick, c'est présente-toi Voilà, qui es-tu ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Yannick Repeco En effet, donc j'anime là pour la première fois à l'IMP la formation de posturologie réflexe primordiale Qui comme son nom l'indique est une formation qui mélange la posturologie et les réflexes archaïques D'accord, alors quelle est ta formation de base ? Alors ma formation de base c'est une formation de podologue Avec un D.U. de podologue du sport C'est vrai que j'ai un parcours là-dessus qui peut surprendre Puisque je viens d'une formation plutôt de biomécanique au départ Qui m'a conduit à faire, à passer un diplôme d'ostéo-éthiopathie J'ai fait, c'est vrai, quand même pas mal de formations en posturologie Disons plusieurs connues Et puis naturellement dans ce processus se poser des questions, c'est vrai Des manquements, des maillons, des réflexions Qui m'ont conduit à étudier les réflexes archaïques Dans vos formations notamment Ouais, ouais, ouais Donc justement, vers quelle année tu as entendu parler à peu près pour la première fois des réflexes archaïques ? Donc la première fois que j'en ai entendu c'était dans une discussion avec des collègues Donc je pense que ça doit remonter dans les années 2012-2013 Oui, de collègues qui avaient fait vos formations Donc à l'époque je ne vous connaissais pas du tout Et c'est seulement deux ans plus tard que je me suis décidé à franchir le pas Donc c'était vers 2015 que j'ai fait la première formation en IMP Voilà, globalement Donc à Connaissance et Évolution qui est un centre de formation Oui, c'est vrai que c'était par le biais de Connaissance et Évolution Puisque en tant que podologue, on échange beaucoup sur les formations dans nos réseaux Et Connaissance et Évolution proposait déjà Et je crois que c'était les seuls Enfin peut-être tu m'arrêtes si je me trompe Mais qui proposait vos formations C'est à l'époque, ça faisait déjà quelques temps que j'allais dans ce centre de formation Qui est le premier qui a accueilli notre connaissance Enfin qui en tout cas, c'est le premier qui a accueilli l'IMP, ça c'est sûr Et qui proposait donc des formations à l'IMP aux podologues Et je peux leur tirer un grand coup de chapeau Parce que grâce à eux, on a été connu dans plein d'autres réseaux Et ensuite on est intervenu dans plein d'autres endroits Et l'IMP s'est super répandu Entre autres par la réputation de Connaissance et Évolution Au niveau des publics, des professionnels C'est ce qui fait sûrement le fait qu'il y a autant de podologues formés au réflexe aujourd'hui Et puis il y a énormément de podologues qui sont formés au réflexe, en particulier à l'IMP Grâce à Connaissance et Évolution qui est quand même un énorme truc Qui forment des centaines et des centaines de personnes par an Et on a la chance d'être depuis, je crois que ça fait au moins 6 ans Au moins 6 ans qu'on est dans leur catalogue avec nos formations d'IMP Donc ça c'est chouette Alors justement, tu étais formé à l'époque Tu as suivi le cours à l'alphabet du mouvement Oui, le premier cours à l'alphabet du mouvement Qu'est-ce que ces connaissances sur le réflexe archaïque Et en particulier, qu'est-ce que l'IMP a changé Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique professionnelle ? De podologue De podologue, posturologue, il faut dire Parce que c'est ça, c'était la vision globale du corps J'étais déjà dans un processus de réflexion Comme on est tous à se poser des questions sur tout ça D'observation de la posture De constats Et il y avait quelque chose qui semblait manquer Dans l'analyse posturale C'était comment s'acquiert cette posture Et comment s'acquiert cette posture On est obligé de rembobiner le film Et de se dire, depuis l'enfance Qu'est-ce qui a changé entre un nouveau-né Qui par exemple n'a pas de courbure L'ordose, qui est en syphose Qui n'a pas de tonus musculaire Et un adulte asymptomatique Avec une posture qui semble être équilibrée Et stéréotypée Donc c'était comment s'acquiert notamment Ces courbures, ce tonus musculaire Ces chaînes musculaires Parce que c'était ça aussi la grande question C'était dans la recherche et le lien avec les chaînes musculaires Et en effet, il y a eu une véritable explosion Quand j'ai fait ce séminaire Parce que d'un coup, c'était pas juste Ça se passe à peu près comme ça Je me suis rendu compte que tout était très précis Dans les mécanismes Qu'ils étaient nommés, qu'ils existaient Connus, identifiés de la médecine Simplement, on n'en avait pas entendu parler C'est-à-dire tous les aspects Entre les réflexes archaïques Les réflexes primordiaux Et la posture Comment ça se développe chez le bébé Tout ça, ça t'a apporté une compréhension Autre que celle que tu pouvais avoir Moi, dans ma réflexion, si tu veux Sur comment s'acquiert les chaînes musculaires Parce qu'on en parle beaucoup De ces chaînes musculaires Mais même de se dire que ça existe C'est déjà une curiosité en soi Et surtout, on se dit À la naissance, il y a forcément Une progressivité dans tout ça Et le mécanisme, c'était vraiment De comprendre justement Pourquoi il y a-t-il une chaîne antérieure Qui est différente de la chaîne latérale Qui ne va pas fonctionner Neurologiquement pareil, etc Donc, je ne sais pas Si on prend un exemple simple Un réflexe du nombril Pourquoi ça peut avoir autant d'importance Et autant d'impact Sur toute la flexion du tronc Et pas que Pourquoi il y a des liens Après, sur les étages différents Notamment avec la bouche Et la mâchoire Enfin, plein de questions Qui étaient Où on trouvait une logique À la fois musculaire et neurologique Et alors, est-ce que cette compréhension Du coup, ça c'est toujours Très intéressant, évidemment En tant que professionnel De comprendre Ce qui se passe Mais est-ce que ça, du coup Comment ça a changé D'un point de vue thérapeutique D'un point de vue de tes interventions Concrètement, les choses Parce que, je ne sais pas Un podologue, c'est censé Même posturologue Faire des semaines En quoi ça change les choses En quoi ça change les choses D'un point de vue thérapeutique Dans ta manière d'appréhender Tes patients Si c'est le cas Peut-être que ça n'a rien changé Peut-être que tu as juste apporté Des informations Et puis, tu es content Ah bah si, ça a changé Ça a changé quand même Beaucoup de choses La preuve, on aboutit aujourd'hui Sur une formation Et même une technique Qui est quand même Assez nouvelle, je pense Alors pour le nommer Du coup, moi c'est une spécialité Même j'ai l'impression Qu'on a fait bouger Les lignes de la posturologie Aujourd'hui Et c'est pour ça Que j'appelle ça Posturologie réflexe Parce que c'est en Comment dire En faisant ce lien Qu'on est devenu précis Et qu'on a pu Nous, en tant que podologue Par un élément sous le pied Réussir à agir à distance De manière précise Alors c'est un truc Qu'on savait déjà faire Agir sur des chaînes musculaires Agir à redresser quelqu'un L'amener vers l'arrière Vis-à-vis de son centre de gravité Ou quoi Mais d'un coup On savait sur quel mécanisme Neurologique On pouvait travailler Et on peut le nommer Donc ça c'est intéressant Et ça précise les choses En posturologie en fait Tu veux dire que Par exemple nous En IMP On enseigne A évaluer des réflexes archaïques Est-ce qu'ils sont Dans notre jargon dit Intégrés ou pas Ou au contraire Positifs ou pas Et en fonction de ce qu'on voit On va proposer à la personne En général des mouvements Ou des intégrations tactiles Ou différentes choses Que la personne peut faire chez elle Pour inhiber son réflexe Et faire en sorte Qu'il soit bien intégré Donc toi Tu es en train de me dire Que en tant que podologue Posturologue Tu peux évaluer les réflexes Te dire Tiens ça Ça me dit des choses Sur le développement de la personne Sur ses chaînes musculaires Etc Intervenir au niveau De tes semelles De tes éléments Et avoir Non seulement Enfin je dirais Je ne sais pas A ton avis Dans quel sens ça passe C'est à dire Un effet sur la posture Qui va intégrer les réflexes Ou un effet sur les réflexes Qui va intégrer la posture On ne sait pas C'est une synergie des deux Mais en tout cas Toi tu vas pouvoir Objectiver ça Et avoir Voilà Explique-nous ça D'action différente Moi ça me paraît évident Aujourd'hui quand j'en parle Et puis à force de le répéter En formation maintenant Mais il faut bien admettre Qu'au départ Il y a une curiosité Qui démarre de ça C'est de se dire Tiens Puisqu'on sait faire ça En podologie En posturologie On sait mettre un élément A un endroit du pied Et on sait qu'il agit Sur telle zone du corps Ou sur telle chaîne musculaire Quand j'ai fait tes formations La première question Que je me suis posée Sur certains tests C'est Est-ce qu'on ne peut pas Mettre un élément A cet endroit là Donc au départ C'est juste une curiosité Et il se trouve Qu'avec beaucoup de surprises Les résultats ont été Tout de suite frappants Je pense à une expérience Qu'on avait vécue Sur un séminaire C'était sur un RTAC Une personne qui avait Un énorme réflexe Tonique asymétrique Du coup Et puis je me dis Tiens On va tester un truc Et je prends deux clés Deux clés de serrure De portes Que je viens glisser Sous son pied A un endroit précis du pied Et il se trouve Qu'immédiatement On inhibe le réflexe Donc là Évidemment Tout de suite On se pose des questions On se demande Alors qu'est-ce qu'on a fait Exactement Pourquoi ça agit Etc Et donc c'est le processus C'est le point de départ D'une réflexion Qui a été beaucoup plus loin Puisqu'on a Aujourd'hui Quasiment des éléments Pour La totalité Des gros réflexes Qui ont un impact Sur la posture Ça ça m'intéresse beaucoup Parce que Si tu veux Dans les différentes recherches Qui existent Sur les réflexes archaïques Ça a été fait Comme tu le sais Presque toutes les recherches Du moins dans les méthodes D'intégration des réflexes La sphère cognitive La sphère posturale Et la sphère émotionnelle Et donc là Tu es en train de me dire Que via des tests De posturologie De podologie Et des éléments concrets Tu peux voir ce lien Et l'utiliser Dans ta pratique professionnelle Entre Les réflexes archaïques Leur inhibition Et la posture D'une personne Qui vient de voir A priori Pas pour Comme les gens Viennent me voir Des difficultés d'apprentissage Mais pour des douleurs Ou des problèmes de dos Ou que sais-je Oui absolument C'est vrai que la posture Là est un trait d'union J'ai envie de dire C'est l'interface Entre ce que tu viens De nommer C'est à dire L'émotion Et Le cognitif Et le cognitif Oui tout à fait Et d'ailleurs Tout le reste Enfin Il faut Systématiquement Se remettre en tête Pourquoi Pourquoi Il y a un lien Dans cette posture C'est que cette posture Elle s'est acquise Aujourd'hui On observe quelqu'un debout Admettons en statique Mais on est en train D'étudier toute son histoire C'est à dire De comment ça s'est produit Avant d'être debout Il est passé horizontal Et il a produit du mouvement Il a produit des efforts Il a créé des connexions Et de la maturation neurologique Donc en fait Aujourd'hui C'est vrai que Quand on regarde une posture Il faut être conscient Qu'on ne regarde pas Que quelqu'un Qui est en statique On est en train d'étudier Toute sa dynamique Même de nouveau-né Donc oui ça fait Quand on sait que le moteur Et le cognitif Sont directement en lien C'est à dire Que c'est à partir De la motricité Que vient se développer Les capacités cérébrales Oui évidemment La posture va être Un lien important Et en effet Aujourd'hui Nous Notre métier En tant que posture L'autre C'est justement De savoir équilibrer Cette posture De la réguler Sur différents plans Que ce soit Musculairement Ou neurologiquement En fonction des approches Donc Ça ne paraît pas du tout Tabou Absurde De penser comme ça Bien sûr Bien sûr Alors moi comme tu sais À la base Ce qui m'intéressait Ma pratique de cabinet De 30 ans De pratique en cabinet C'est le travail Avec les enfants En échec scolaire Donc moi j'ai toujours dit C'est comme ça Que je me suis amené A travailler sur le réflexe archaïque C'est pour faire ce lien Avec la cognition La lecture L'écriture Etc Et j'ai constaté Grâce aux travaux De Paul Denisson En particulier Qu'en améliorant La posture des enfants Par des mouvements Style brain gym Ou autre On améliorait leur cognition L'enfant qui C'est tout bête Qui s'assoit mieux Qui est dans une meilleure posture Qui marche mieux Qui est mieux debout Il est plus apte A se concentrer etc Est-ce que toi Ton niveau Et aussi Dans mes formations On rencontre souvent Au départ Moi j'ai travaillé Avec par exemple Des gens qui sont Des orthophonistes Ou des enseignants A priori Ils ne s'intéressent Qu'à l'aspect cognitif Des choses Et nous on leur dit Voilà il faut travailler La posture Il faut faire des mouvements Physiques Pour améliorer la cognition Donc ils viennent Pour du cognitif On leur fait faire du physique Toi Tu vas faire des choses physiques Est-ce que à ton niveau Tu peux voir Tu ne regardes peut-être pas ça En tant que podologue Mais les gens Ils viennent te voir Parce qu'ils ont mal au dos Parce qu'ils ont Des choses Des douleurs etc Mais est-ce que à ton niveau Du coup En jouant sur cette interface là Tu peux dire Tiens je travaille sur sa posture Mais il me dit Ça va mieux au niveau cognitif Je me concentre mieux Je suis plus à l'aise Je mémorise mieux Ou ça va mieux au niveau émotionnel Je suis mieux dans ma peau J'ai plus confiance en moi Est-ce que c'est une observation Que tu as faite Ou quelque chose Qui t'intéresse Oui ça nous intéresse beaucoup C'est clair Ça m'intéresse beaucoup C'est des questions Qu'on continue de se poser Moi personnellement J'en suis convaincu Mais ça ne fait pas tout Et je n'oublie pas De dire aux parents Quand je vois un enfant Par exemple Parce que c'est vrai Qu'on traite aussi bien De la douleur chez l'adulte Grâce à ça Que évidemment Des traitements d'enfants Qui sont suivis Par d'autres thérapeutes Je n'oublie pas De dire aux parents A chaque fois Quand on aborde Des gros réflexes Où on sait Qu'ils sont en lien Particulièrement Avec ces problèmes cognitifs D'être attentif De voir si on observe Des changements comportementaux C'est ça Ou d'apprentissage Et par définition C'est difficile à quantifier Quand même C'est très abstrait Souvent les parents Déjà Ils les voient tous les jours Les enfants Et évaluer Les progrès Ce sont compliqués pour eux Donc je n'ai pas de réponse A 100% là-dessus Moi j'ai le sentiment Que oui Quand même En tout cas En libérant du mouvement En libérant des possibilités Sur la posture J'ai le sentiment Qu'on favorise tout ça Mais évidemment Que nous A notre niveau On n'est largement pas suffisant Et qu'il faut qu'en parallèle Ce soit pris en charge Par les autres thérapeutes Que ce soit l'orthophoniste L'orthoptiste Il y a des problématiques là-dessus Tous les accompagnants Qu'il peut y avoir En brain gym En éducation kinesthésique Et c'est bien cette multiplicité Des intervenants Qui va emmener l'enfant Au plus loin possible Dans ses possibilités Très bien On est content de libérer Les possibilités A notre niveau Super Alors Juste encore deux Trois petites questions Sur ton approche La posturologie Réflexe primordial Donc aujourd'hui Cette formation Elle s'adresse à qui ? Alors aujourd'hui Elle s'adresse principalement A des podologues C'est vrai que ça porte le nom De posturologue Mais moi étant au départ Voilà Podologue Même si j'ai évolué Sur d'autres choses Elle s'adresse principalement Au podologue Puisque l'originalité De la technique C'était quand même De pouvoir proposer A mes collègues Tout simplement Ce qu'on savait Notre savoir-faire Remettre au coeur De notre profession Notre savoir-faire Pour dire Oui avec les semelles On peut faire Énormément de choses La preuve Regardez On va inhiber Immédiatement Un schème réflexe Là c'est instantané On a un schème réflexe On l'inhibe De manière instantanée Alors inhiber Ne veut pas dire intégrer Et c'est vrai Que au départ C'était une question Que je me suis posée On en avait discuté D'ailleurs Et on se rend compte Que à force D'avoir une information Qui en permanence Inhibe Et bien On a des réflexes Qui s'intègrent Uniquement par ce biais là C'est ça Et donc ça c'est magnifique Pour un podologue De pouvoir A son niveau Participer A des choses comme ça Qui ont un impact Quand même Sur la vie des gens Et des enfants Donc voilà C'était ça le but C'est vrai que moi A priori Pour ne pas te le cacher Mais tu le sais déjà Parce qu'on en a Beaucoup parlé ensemble Depuis plusieurs années Moi a priori J'ai toujours l'idée De vouloir Pouvoir aider les gens Sans appareillage Ah oui Ça reste un gadget Oui Mais je voudrais Que les gens Ils puissent faire des exercices Et puis voilà Des mouvements Et puis tout s'équilibre Mais pour être concret Il y a des gens Qui vont pas faire les exercices Les mouvements qu'on montre Et il y a des gens Pour qui c'est pas possible Je pense en particulier Aux personnes en situation De handicap Ou tout un taux de gens Où c'est pas possible Et finalement J'ai changé ma position Il y a des tas de gens Pour qui mettre des semelles Va être une solution Absolument géniale Alors on peut pas dire Qu'ils ont 24h sur 24 Mais une bonne partie De la journée Et que du coup Ils vont pouvoir Stimuler, inhiber Et finalement Surtout si en complément Ils font des petits mouvements Et des petits machins Intégrer leur réflexe Et ils auraient pas pu Le faire autrement Enfin Ludivine Elle reçoit Je sais des fois Des patients En situation de handicap Qui vont faire Une demi-heure Une heure de mouvement Par jour Et même certains Plus Tout le monde Peut pas se permettre De faire ça Ni à la possibilité financière Ni en temps D'avoir quelqu'un Pour te faire faire A ton enfant Une heure de mouvement Par jour Les semelles Evidemment ça va pas Résoudre tous les problèmes Mais ça crée Une stimulation quotidienne Permanente Qui va aller dans Le bon sens à mon avis Donc j'avoue que Devant les résultats Et devant le fait Qu'il y a des cas Où moi je peux pas Toucher les gens Les semelles Peuvent être Certes un gadget Ou un outil Ou un outil Mais très utile Et qui va vraiment Aller dans le bon sens Moi je le vois comme ça Aujourd'hui C'est comme une séance D'ostéopathie En permanence Qui va d'ailleurs Venir Enfin moi c'est souvent Le cas Par exemple avec les automassages Je dis bien que les automassages Ça remplace pas l'ostéopathie Mais en même temps Tu peux pas vivre Avec ton ostéopathe Qui te fasse des séances Tous les jours Or les automassages Tu vas les faire tous les jours Moi je vais chez l'ostéopathe Régulièrement Plusieurs fois dans l'année Mais au jour le jour C'est les automassages Qui vont m'aider On a besoin des deux Et voilà C'est là où je trouve Que les semelles Prennent toute sa place En plus d'autres approches Puisque toi en plus Tu fais de l'ostéopathie Et d'autres approches Je suppose que Après je suis rejoint complètement Dans l'idée Que les gens doivent se prendre en charge Aussi à un moment donné Et c'est un mode de vie Et c'est bien Comment dire Nos sociétés Les conditionnements qu'on vit Qui font qu'on désintègre Beaucoup de choses Beaucoup de choses Donc ça ça reste Une prise de conscience De toute façon De mode de vie à avoir L'avantage J'ai envie de dire Juste des semelles C'est que c'est un traitement passif C'est ça Et on va avoir l'information De manière passive Donc Ludivine Ludivine elle dirait pas passif Parce qu'elle aime pas ce mot là Elle dirait réceptif La personne est réceptive Elle reçoit une information Permanente Parce que passif Ça donne l'impression Je ne fous rien Toi tu fous rien consciemment Mais ton corps Il travaille sacrément Donc elle dirait C'est réceptif En fait c'est une terminologie De Denison Denison ils disent Quand on est thérapeute Soit la personne A un moment donné Elle est expressive Elle agit Elle fait son mouvement Ou elle est réceptive Quand tu fais de l'ostéopathie Oui elle est passive Mais en fait elle ne fait pas rien Parce que son corps C'est facia Elle travaille sacrément Donc Ludivine en suivant Denison Elle dirait réceptif Plutôt que passif Oui je suis d'accord C'est passif dans le sens Où la personne Elle n'a pas à y penser Mais par contre Il se passe des tas de trucs Dans son corps Alors pour terminer Concrètement Qu'est-ce qu'un posturologue Ou un podologue Puisque ça s'adresse au podologue Apprendrait dans ta formation Apprendrait à tester les réflexes D'une autre manière Qu'on fait en IMP Il apprendrait à rééquilibrer Les réflexes D'une autre manière Mais complémentaire De ce qu'on fait en IMP Grâce au SMEL Il apprendrait à faire le lien Tu me dis si je me trompe Entre les réflexes Et les chaînes musculaires Oui Il aurait des petits éléments De neurologie De posturologie De différentes choses comme ça Oui oui Ça sera ça C'est très concret ta formation C'est ce que je veux savoir Si les gens sortent Est-ce que le lendemain Dans leur cabinet Ils ont des outils Qu'ils peuvent utiliser Qui va leur apporter Quelque chose de nouveau Sans se dire Je dois faire un autre métier Et que ça me chamboule tout C'est vraiment un truc Qui va être complémentaire Non non Une fois qu'on a suivi la formation C'est pour ceux qui veulent Le mettre en place Ça peut être immédiat Il n'y a pas de On utilise des tests simples Connus Identifiés en posturologie Très simples Et qui auront cet avantage C'est de déterminer Si un réflexe est présent Qu'il soit présent Donc on va dire actif Qu'il soit actif à 100% Ou à 5% D'accord On le détectera Par des tests très simples Parce qu'on considère En posturologie Que même s'il est présent A 5% Peut-être qu'il peut être pathogène Donc ça c'est des tests très simples Un grand sable Peut bloquer toute la machine Absolument Vraiment Surtout en neurologie Si tu veux L'interrupteur Il n'est pas à moitié baissé Il est baissé Ou il est allumé Et à 5% C'est comme le signal d'alarme Soit Parce que souvent Avec Ludivine On dit Les réflexes C'est comme un signal d'alarme Si le signal d'alarme Il sonne en permanence Ça gêne Quoi que tu fasses Et il ne sonne pas Un tout petit peu Ou moyennement Il sonne ou il ne sonne pas C'est tout à fait très bon Donc du coup C'est vrai que le principe Ça va être le diagnostic Facile Rapide Où on va faire un scan De la posture Et après la réponse Par les éléments Qui est très classifié Très identifié D'accord Et donc que tu peux objectiver Tout de suite Puisque tu vas réutiliser Je suppose Les mêmes tests Une fois les éléments mis Et constater que Cette fois-ci Tu n'as plus 5, 10% Ou 50% Et que c'est totalement neutralisé Si je peux dire Donc là sur un test de Basani Par exemple On fait neutre On a une balistique de départ On fait un chème Un réflexe On voit si ça perturbe Ou si ça améliore On met nos éléments en rapport On voit ce que ça change Et donc si l'élément Est bien toléré par le corps On a tout de suite Une réponse positive Super Très bien Et on considère Qu'à ce moment-là Et bien évidemment Il y a une forme De reprogrammation posturale Qui s'installe dans le temps Et on respecte ces délais-là Parce que c'est vrai Qu'on retrouve à peu près Les mêmes Du 6 à 8 semaines Pour de la reprogrammation posturale Ah oui D'accord La même chose Que ce que nous on trouve Avec nos mouvements Pour les réintégrations Oui tout à fait Ça c'est intéressant Donc là il faut revoir les gens Après Et suivre un traitement Sur du moyen terme Mais ça se passe bien Très bien Très bien Écoute merci beaucoup Pour tout ça Peut-être qu'il y a Une dernière chose Que tu veux partager Avec les auditeurs De notre podcast Ou Que tu veux dire Merci Merci beaucoup De m'accueillir On est très contents Donc du coup De pouvoir proposer Cette formation chez vous L'IMP On espère que ça continuera Et félicitations Pour votre dynamisme Parce qu'on voit Que ça bouge dans tous les sens Vous bossez Vous bossez Et voilà On continue De notre côté aussi Super Très bien Merci beaucoup Yannick Merci à vous Et puis bonne fin de séminaire Au revoir Ouais Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada